bonjour les balances j'espère que vous allez bien alors voici le tirage pour vous de ce nouveau cycle en septembre ainsi qu'en vierge avec une nouvelle lune qui est donc lieu en vierge on est dans une configuration qui voit une nouveauté côté astrologie bien c'est l'entrée de mars en gémeaux et ça c'est intéressant aussi de savoir parce que nos idées notre communication tout ça peut être activé fortement activé et se vivre soit dans une manifestation je dirais tonitruante soit simplement favoriser des échanges qui vont transformer les choses alors voyons directement dans quel champ ce tirage qui vous concerne peut avoir de l'importance qu'est ce qui vient s'inviter ici pour vous l'aspect de solitude à côté la solitude on va regarder le tirage je vais mettre la carte de côté ici voilà c'est à faire pas trop loin de votre visuel mais je veux pas trop encombrer voilà c'est très bien comme ça je peux encombrer mon plateau qui n'est pas très large vous l'avez remarqué la solitude alors c'est le sujet qui vient vous englober dans cette période donc de la rentrée maintenant pourquoi qu'est ce qui vient qu'est ce que vient faire la solitude dans cet environnement là dans ce tirage on va aller regarder ça rassurez vous il ya toujours une explication à ce qui émerge alors je rappelle que les messages qui viennent on pourrait les attribuer un peu à tout le monde parce qu'on traverse tous les mêmes choses dans la vie mais il ya des périodes particulières pour certains qui s'accentuent qui sont beaucoup plus marqués et va pour vous les balances c'est cet aspect là qui va se manifester voilà nous avons nos cartes tout est là on va commencer ici le 2 dp ou alors on a les épées les épées signe d'air je vous parlais de communication ça peut être en lien avec des idées avec des pensées des réflexions des opinions des avis c'est comme si vous aviez deux avis contraire quelque chose en vous qui génère un dilemme voyez elle est voilée elle a du mal à voir clair entre ces deux aspects entre ces deux pensées ces deux opinions ces deux vérités qui qui sont en elle est ce l'une est ce l'autre est ce que c'est ça ce que je me trompe pas ce que c'est plutôt ça il ya comme une forme de de tergiversation une difficulté à faire un choix à faire un choix c'est peut-être aussi un choix dans une envie un appel une un projet j'ai l'idée de faire ça j'ai envie de faire ceci et il ya une peut-être une petite tergiversation qui se fait le 2 dp nous dit aussi que il ya quelque chose qui a besoin d'être confronté en termes d'idées le 2 ça peut être deux positions mais en même temps ça nous parle toujours quand même de confrontation donc peut-être que vous êtes invités à venir confronter vos opinions avec votre entourage avec vos proches avec vos collègues peu importe patron je ne sais pas mais en tout cas il ya quelque chose qui s'invite ici dans le dialogue dans le duel alors pas le duel de combat mais le le duo de conversation peut-être qu'il ya ça aussi le 6 de denier de quoi nous parle le 6 de denier c'est une question d'équité d'équilibré de justesse de justice envoyer la balance ce que je donne autant que je reçois est ce que je reçois autant que je donne il ya comme la sensation que il ya un déséquilibre chez vous alors soit dans votre vie vous sentez qu'un déséquilibre entre ce que vous voulez vraiment est ce qui se manifeste entre ce que vous vous offrez au monde est ce que le monde vous renvoie alors le 6 de denier c'est vraiment cet équilibre dans l'échange cette cette capacité à distribuer de manière équitable c'est comme si c'était un sujet sensible pour vous la balance une balance mais rappelons que le propre du signe de la balance c'est de savoir trouver son équilibre entre soi son intériorité et c'est en rapport au monde c'est le moi et le nous c'est souvent ça d'ailleurs le signe de la balance c'est le premier des six signes qui entrent dans la notion de moi et le monde alors que les six premiers signes c'est plutôt introspectif c'est moi moi mon être donc voyez que là ce qui s'invite dans votre actualité dans ce qui est présent pour vous c'est des réflexions comment puis-je rendre les choses équilibrées comment retrouver un équilibre dans mes échanges alors ça pourrait des échanges en termes de communication mais je vois plus des échanges en termes de c'est plus ancré dans la matière dans le concret par exemple dans le faire est ce que j'en fais autant que l'autre est ce que l'autre en fait autant que moi est ce que j'aide suffisamment est ce que je suis aidé suffisamment est ce que je partage ma richesse est ce que je partage mes connaissances suffisamment est ce que je partage est ce que j'enrichis l'autre autant que l'autre m'enrichi ça a envoyé ça peut parler de ça et là on sent que vous êtes dans un grand questionnement c'est intéressant parce que c'est ce qui nous met toujours en question cette remise en question est pertinente dès qu'il y a comme ça une notion d' équilibre quand c'est un rapport de soi à soi ça va c'est plutôt assez clair on sait où ça se situe quand c'est de soi par rapport au monde aux autres il faut faire attention à est ce que ce que je ressens n'est pas un reflet aussi qui est ressenti de l'autre côté parce qu'en général on vous voyez il ya cette comment dirais-je il ya cette équivalence moi j'ai toujours constaté dans les coachings des accompagnements qui avait un reflet ce qu'on appelle un reflet systémique et puis il ya beaucoup de projections c'est à dire que ce que je ressens chez pour moi c'est ressenti aussi à l'extérieur et donc la difficulté que vous pourriez avoir ici c'est justement de ne pas dialoguer un dans ce duo intérieur peut-être de ne pas dialoguer suffisamment avec vous même ou avec l'autre pour clarifier si cet équilibre il est tangible en quoi il consiste et comment le rajuster que ce soit une négociation avec vous même une négociation avec l'extérieur pour pouvoir rajuster il il vous faut des informations il faut quelque chose de nouveau il faut comprendre comment ça peut bouger évoluer en général c'est en mettant en soi beno nous nos idées contraires 1 je dirais presque par exemple si vous avez un projet envie de faire quelque chose tenter tenter une partie et tenter une autre un voyez ce que ça fait pour pouvoir sentir qu'est ce qui vous semble le plus juste et le dialogue de toute façon dans le 2dp s'invite fortement soin d'elle un dialogue intérieur encore une fois ou un dialogue extérieur alors on va aller regarder maintenant qu'est ce qui vous préoccupe le plus qu'est ce que ça impacte tout ça c'est votre capacité à cavalier de denier c'est celui qui réalise des choses c'est celui qui va qui avance un dans concret dans la dans la progression il gagne du terrain c'est le cavalier qui génère des choses il est productif il est produit il enrichit ça peut être au niveau de la terre l'agriculteur il récolte il fait les choses il concrétit ça peut être un projet ça peut être un artisan qui fabrique ce qu'il a fabriqué mais ça peut être aussi un leader un visionnaire qui construit sa vision et qui la met au contact de la réalité donc c'est celui qui fait les choses il le fait de manière je dirais pas lente mais méthodique c'est à dire qu'il y va vraiment il prend le temps savez le cavalier de denier c'est un des plus lents au niveau des cavaliers et donc du coup c'est celui qui est fiable il pose les les pas un pas après l'autre il fait les choses donc votre enjeu ici trouver cet équilibre c'est de pouvoir vous développer dans le concret un développer réellement ce que vous avez envie de développer alors si effectivement vous avez l'impression qu'il ya quelque chose qui vous freine parce que vous ne savez pas prendre position eh bien c'est difficile d'avancer il ya un équilibre à trouver soit en vous soit dans vos projets soit dans la manière dont vous allez vous y investir pour pouvoir manifester ce projet et vous sentir avancer progresser dans la vie c'est le principe un petit peu de ce que moi je sens ici dans cette carte là et rappelons nous le thème la solitude alors c'est important moi je rappelle avec les autres signes si vous allez voir votre ascendant aussi lunaire vous allez voir que c'est pareil cette carte là elle est fondamentale pour le tirage peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans vos pensées dans vos réflexions et que c'est difficile de trouver la juste place le juste milieu l'équilibre alors ça part peut-être un petit peu dans tous les sens parfois un peu un jour c'est oui un jour c'est non c'est difficile de pouvoir avancer mais en même temps je dirais que si vous avez besoin aussi de d'équilibrer certaines choses avec le monde extérieur avec la vie vous devez aussi passer dans le concret vous devez aussi passer à l'acte passer à l'action il ya aussi cette notion là qui est terrienne le cavalier de deniers il est très terrien et lui il fait les dans l'action c'est pas le cas du valet c'est pas le cas de la reine du roi c'est le cas du cavalier qu'est ce qui va vous aider parce que il est fort possible que vous vous sentiez un peu seul alors est-ce que c'est cette difficulté qui vous semble vous isoler ou est-ce que parce que vous êtes isolé vous avez du mal à aller vers une je dirais une ouverture qu'est ce qui va vous aider le cavalier de coupe alors deux cavaliers ça c'est intéressant parce qu'on a une belle complémentarité le cavalier de coupe à la différence de cavalier de deniers c'est celui qui exprime ses émotions qui qui va les écouter qui va les accueillir qui va les transformer les transcender on est aussi dans une action un c'est un cavalier il est j'irais il est pas tout feu tout flamme attention ça c'est le bâton le cavalier de coupe il est empathique il va à la découverte de ses émotions réelles profondes de sa vérité mais aussi il part sur son destrier il va aller découvrir les émotions des autres qu'est ce qu'il y a derrière nos désirs nos attitudes nos actions nos comportements qu'est ce qu'il y a derrière il y a des tas d'émotions comme le disais je ne sais plus qui nous n'avons pas de problème nous n'avons que des émotions la vie est faite de d'événements d'événements qui vont générer chez nous des contrariétés des contrariétés émotionnelles et on va les vivre comme un problème mais en réalité il n'y a pas de problème avec des solutions c'est bien connu c'est l'adage donc là ce qui peut vous aider ici à sortir de ce dilemme de cette de cette difficulté à trouver un équilibre et d'agir c'est d'aller regarder d'aller d'aller de faire émerger parce que cavalier il fait bouger de faire émerger les émotions donc vous êtes invités à aller regarder du côté des émotions à de vos sentiments de ce que vous éprouvez c'est pas mental c'est vraiment du ressenti qu'est ce que j'éprouve j'éprouve de la tristesse j'éprouve de la colère j'éprouve de la peine qu'est ce que je veux qu'est ce que mon petit coeur il voudrait comment je suis aussi dans l'amour des autres du monde comment j'accueille aussi la vérité de la des émotions des autres etc vous avez peut-être là une clé pour vous aider à sortir de cette solitude à sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes pris prise pour un dilemme particulier une difficulté de je dirais une difficulté à deux rencontres la rencontre avec vous même avec deux par contraire par exemple avec j'y vais j'y vais pas avec je pense ceci mais en même temps je pense cela et ça va pas ça va prendre semble et donc ça ça passe par le coeur ça passe par le ressenti et l'action va pouvoir se faciliter parce qu'on accueille on accueille cette partie là on accueille ce qu'on ressent on l'écoute et on lui donne sa place c'est à dire qu'elle ne doit pas envahir le champ elle est à côté un et si on fait comme ça ça veut dire on n'écoute pas ses émotions qui ont agi ben non elle est à côté ça va de pair ces deux cavaliers qui vont de pair c'est très bien voilà voilà un petit peu ce qui se passe pour vous c'est un mois de septembre qui s'invite dans bah je suis pas étonné par rapport un peu à la lunaison qui s'invite à à reclarifier les choses à réorganiser un peu vos choix votre vie pas laisser ce mars en gémeaux vous embarquer dans quelque chose qui serait déséquilibré justement un de revenir tranquillement sur qu'est ce que je ressens qu'est ce que je veux vraiment qu'est ce qui est bon pour moi qu'est ce que j'aime qu'est ce qui compte au lieu de je dois voilà c'est ceci j'ai raison l'esprit il est un peu perdu des fois là dedans bon écoutez moi je pense que là on a fait le clair je m'interroge comment c'est pour vous est ce que ça vous êtes est ce que ça vous donne des pistes est ce que vous sentez déjà quelque chose de cet ordre là qui s'est amorcé pour ce mois de septembre qui arrive ça dépend ça dépend évidemment le jour où vous visualisez cette vidéo bien entendu vous saurez vous même sentir ce qui est juste pour vous on va aller regarder la carte secrète la carte sacrée j'aime bien dire ce secrète sacré alors c'est un éclairage un petit jet de lumière que le hasard va vous donner pour vous aider dans cette démarche la lumière de l'inattendu c'est intéressant la lumière de l'inattendu laissez vous cueillir parce que vous n'imaginez pas ce que vous n'attendez pas ce que là où votre esprit n'est pas focalisé laisser entrer justement cet espace lumineux l'inattendu c'est tout ce que le futur vous vous concocte un ce qui vous attend mais que vous n'attendiez pas dans votre vie comment est-ce qu'on laisse la lumière de l'inattendu rayonner en soi et dans sa vie et bien en lâchant en lâchant les attentes en n'ayant pas d'attentes en ayant simplement des rêves des envies des émotions et des actions qui sont alignés un des actions juste et laisser laisser aussi le temps laisser de l'espace de la respiration dans vos journées un temps de prospection un temps d'accueil aussi de l'inattendu et c'est à dire que je n'attends rien tout en étant disponible je sais que c'est très subtil mais en même temps c'est ça aussi qui apaise des fois les pensées j'espère que ça vous aide un petit peu en tout cas voilà le tirage pour vous chers amis balance je suis ravie de vous partager ça en espérant vraiment que ça éclaire éclaire votre chemin je vous dis à bientôt bye bye à bientôt